Et Adi, ce soir, dans le segment, on vous répond. S'interroge, quelles sont les espèces présentes sur le futur site de l'usine Nord-Vault? C'est une très bonne question, Julie, parce qu'il y en a plus d'une centaine. Et d'abord, commençons par situer ce site où l'usine pourrait être construite éventuellement. Voyez, on est sur la rive sud de Montréal, ici, entre McMasterville et Saint-Basile-le-Grand. C'est un immense terrain, Julie. Et quand je dis immense, ce n'est pas une exagération. Vous allez voir les chiffres. 171 hectares, ça, c'est plus de 100 terrains de football américains. Et sur ces 171 hectares, on compte 74 milieux humides. Quand on parle de milieux humides, qu'est-ce que c'est concrètement? Voyez, c'est par exemple des marais. Ici, on en compte 19. Ou parfois, ce sont des marécages, jusqu'à 47 sur ce site. Et enfin, 8 étangs. Et sachez que sur ce site-là, on compte également deux cours d'eau. Quand même, c'est un site qui est important, où il y a une riche biodiversité. Évidemment, dans ces secteurs, il y a aussi des espèces qui vivent. Jusqu'à 142 espèces d'oiseaux, dont les hirondelles de rivage que vous voyez ici sur la photo. Mais également des oiseaux un petit peu moins connus, comme celui-ci, le petit Blongios. On va l'avoir. Blongios. La tortue molle à épines. Et je poursuis avec la rainette faugrillon de l'Ouest. Compte en commun, toutes ces espèces, Julie, elles sont soit menacées ou potentiellement de l'être, si bien sûr, ce projet vient à terme. Justement, dans le reportage plus tôt, Andy le mentionnait. Le nombre d'arbres qui pourraient être abattus. Et là, on ne parle que d'arbres qui sont vivants jusqu'à 8730. D'où pourquoi, évidemment, le Centre québécois du droit d'environnement demande une évaluation environnementale et indépendante. Merci, Andy. Je vous en prie. Je vous en prie.